bonjour à tous alors voilà comme promis je vous fais un petit tuto en vidéo pour vous faire montrer comment on installe une caméra de recul non d'origine sur audi avec l'activation à la valise vcds et voilà sans avoir de boîtier ni quoi que ce soit juste à brancher ce fil là et puis ben voilà c'est tout alors je vous fais voir le kit que j'ai acheté ça c'est la caméra ça c'est le fil qui est fourni avec je vais vous faire voir en détail tous les branchements et puis on se retrouve dans la voiture de retour dans la voiture nous allons voir maintenant la partie codage alors d'origine j'ai pas la caméra de recul donc comme vous pouvez voir quand j'appuie ici ça fiche naturellement la petite voiture et on n'a pas d'onglet pour la caméra donc alors pour ce fait nous allons prendre la valise alors nous allons dans vcds on va sélectionner le calculateur en l'occurrence moi c'est l'assistance stationnement on va dans la partie codage assistant codage long et là comme vous voyez il ya une case qui n'est pas coché mais celle-ci c'est retour et et voilà et quand vous allez appuyer quand vous allez mettre la marche arrière ou alors vous allez appuyer sur le bouton automatiquement il va avoir un nouveau bouton graphique et vous voyez qu'on peut même y mettre une caméra alors pour basculer de à l'origine il suffit d'appuyer sur graphique ou réglage je ne sais plus oui ça doit être réglage sur le bouton là on remède les pinceaux ah voilà alors vous appuyez sur le bouton là ici c'est celui là là on va basculer à l'origine vous rappuyez dessus vous basculer sur la vidéo alors maintenant je vais vous faire voir comment on démonte l'autoradio audi multimédia je vais quitter mon écran alors ça on n'a plus un voilà on va éteindre pareil alors voilà pour démonter l'autoradio logiquement il vous faut en fait sorte d'outils comme ça ici mais si vous en avez pas c'est pas grave ça je vais vous mettre le lien dans la description pour les acheter mais au pire si vous avez des petits couteaux fin comme ça ici voilà ça va faire amplement l'affaire alors je vais vous faire voir là ici et là vous avez deux fentes pour mettre les outils ou les couteaux si vous n'avez pas d'outils alors on fait comme ça là mettez dans cette fente ici mettez dans la fente là et vous tirez de chaque côté bon là avec eux même appris avec le téléphone et je vais pas réussir à retirer donc je vais le faire avec l'outil mais tous les deux fonctionnent comme il faut alors l'outil ici voilà voilà et on tire voilà et ça vient tout seul moi je vais couper deux minutes le temps de sortir le poste et vous faire voir où brancher la caméra voilà on se retrouve avec le poste sortie et là vous avez ce faisceau qui se branche ici alors sur ce faisceau vous avez quatre parties nous la partie qui nous intéresse c'est celle si la partie bleue alors je vais essayer de sortir cette partie là avec le téléphone c'est pas évident voilà je vais éclairer pour qu'on voit mieux non bah c'est vraiment pas évident je coupe deux minutes le temps de sortir cette partie alors voici j'ai réussi à enlever cette cause voilà donc je vais vous faire voir en fait il y a des numéros dessus j'ai éclairé c'est pas si on va voir voilà là numéro 1 ça va jusqu'à l'ancien numéro 1 là ça va ici jusqu'à 6 première rangée deuxième rangée là c'est 7 celle du bas jusqu'à là c'est 12 on va pas voir voilà voilà donc la caméra alors moi j'avais coupé ce film désir alors on va prendre cette partie avec le fil qui est fourni avec où il ya en fait ça dessus voilà c'est cette partie comme ça elle est fourni comme ça la partie donc là vous allez tout couper ici ça on en a pas besoin vous allez avoir trois fils le rouge ne nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse c'est le moins et le plus le jaune alors voilà le noir négatif se branche dans le pin numéro 5 le jaune dans le pin numéro 11 noir 5 et jaune 11 alors je vous fais je vais couper deux minutes pour brancher les fils et je vous fais voir ce que ça donne alors de retour avec ce faisceau donc comme je vous ai dit le le fil noir va se brancher dans la pin numéro 5 et le jaune dans le pin numéro 11 voilà moi j'ai fait passer tous mes câbles ça peut pas comme ça comme ça et hop ça va directement derrière au niveau du coffre donc là je vais tranquillement pour tout remettre la façade avant et on se rejoint au niveau du coffre voilà alors on se rejoint au niveau du coffre donc moi j'ai fait passer mon fil ici là 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 comme ça et là il faudra démonter tout toute la malle alors rien de compliqué c'est juste des clips comme vous voyez ici là tout autour alors désolé je fais ça dans mon garage parce que va devoir il pleut malheureusement là il ya juste à déclipser ça c'est le truc qui est au milieu avec ça il ya juste à déclipser au milieu les deux ergots et tout s'envoie c'est très facile à enlever la malle alors il faudra maintenant brancher la caméra alors voilà ça faudra l'enlever rien de compliqué non plus là ici il ya deux bis de 10 et la cosse à enlever et puis bah voilà donc je vais faire ça et je vous reprends après de retour avec la caméra installé ici voilà jamais les vis ça se fait tranquillement et brancher le câble voilà et vous avez maintenant ces deux fils là à brancher voilà rien de compliqué avec ces deux fils là vous les mettez au plus et au moins de votre ampoule de recurrent voilà la masse avec la masse de l'ampoule de recul et le plus sur le plus de l'ampoule de recul voilà vous remontez tout ça et logiquement après ben vous avez le radar de la caméra de recul qui fonctionne alors voilà de retour à l'arrière avec la caméra installé qui finit tout remonter j'ai passé mes fils les deux fils qui restent et je les ai connecté au niveau de l'ampoule de recul voilà j'ai trois bien mis tout est en place et on va essayer ensemble maintenant le fonctionnement voilà caméra installé on essaye ensemble je mets le contact passe la marche arrière et voilà la caméra fonctionne alors j'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il peut vous aider désolé parce un certain moment pour la prononciation j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos et puis ben je vous souhaite une bonne journée à plus j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos et je vous prépare j'ai pas trop l'impression d'être